Sarah, on est très très content de te recevoir aujourd'hui. Alors on a fait un grand déplacement parce qu'on est venu en fait te voir à Paris. Donc on est venu pour te parler de ton travail de composition. Et comme tu as un parcours particulièrement atypique, on avait très très envie de te rencontrer et de discuter avec toi. Donc ton nom de scène, il faut quand même le dire, c'est Sarah Spring, une compositrice qu'on pourra retrouver bien entendu sur ton site internet, ton SoundCloud, ton Facebook, ta chaîne YouTube. Il y aura plein de choses qu'on pourra donner au niveau des liens tout au long de l'interview. Mais on va démarrer alors en fait par ton parcours, moi qui m'a fascinée. Tu viens en fait d'une famille de cinq enfants, tu viens de la campagne. Alors raconte-nous un petit peu tout ça. En fait, oui, j'ai donc trois frères et une sœur, donc deux qui se font aussi de la musique. Et on a vécu en école à la maison, dans la campagne, donc très isolée du reste du monde. Voilà, donc la seule école qu'on fréquentait, c'était conservatoire en fait. Et c'est là qu'on a découvert notre passion pour la plupart d'entre nous. Et c'est là où j'ai, c'est grâce à ça que j'ai su que je ferais de la musique. Et alors tu m'as raconté une anecdote justement qu'en fait c'est un peu grâce à Gilapap, qu'on salue, qu'on va peut-être voir bientôt, qui en fait a donné envie de te mettre au violon. Alors moi j'ai trouvé l'anecdote géniale, tu écoutais un disque dans la voiture de ta maman et tu t'es dit c'est ce que je veux faire. Alors je m'en souviens pas, je sais ce que ma mère m'a raconté tout le temps après, mais elle m'a dit quand elle était petite, tu avais 7 ans, on écoutait Roux, donc son premier disque, qui était dans la voiture. Et j'aurais demandé à maman qui est-ce qui joue, et elle m'a dit il s'appelle Gilapap, parce qu'elle le connaissait comme ça mais pas plus que ça. Et j'ai dit je veux faire du violon pour jouer comme Gilapap. Et donc elle m'a tiré par le bras comme ça, elle m'a emmené à la classe de violon, elle m'a inscrite quasiment tout de suite. Et c'est grâce à lui que je fais du violon aujourd'hui. Et puis tu as eu la chance après par la suite de le rencontrer et d'avoir une relation amicale, donc c'est génial parce que tu as pu finalement boucler une boucle. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment formidable. Et moi ce qui m'a interpellée c'est que, donc tu me racontais que ton frère aîné en fait était un enfant très précoce, et que ça a en fait eu des répercussions sur toute la famille. Oui c'est ça. Mon frère quand il était très très jeune, avant la maternelle, non c'est pas la maternelle, avant le CP pardon, il devait apprendre à lire au CP. Et en fait mon frère savait déjà lire quand il a dû être inscrit en CP et donc en fait les écoles n'ont pas accepté qu'ils soient inscrits. Et ma mère donc l'a gardée à la maison, un peu de force, parce que du coup elle avait eu le choix. Et donc quand elle a eu une ou moi la deuxième et les deux enfants derrière, elle a dit bah je vais tous les garder à la maison. Donc cinq enfants quand même. Donc cinq enfants à la maison qu'elle a eu en école à la maison, qu'elle a inscrits toute seule. Et alors c'est vrai que tu me disais que bon après ça a été quelque chose qui a été très très bien géré, dans le sens où t'as vraiment été quand même prof de lettres, ton papa même s'il était un peu absent, voire même un peu beaucoup, tu m'as dit qu'il travaillait sur Paris. Mais il était prof aussi, tu m'as dit qu'il avait plusieurs postes. Mon père il était enseignant pour les élèves en difficulté, mais des classes assez aisées en fait, il était dans des écoles qui étaient assez chères, donc c'était comme ça que ça s'est passé, donc il enseignait entre l'anglais et l'histoire, pas mal de matières comme ça. Et donc c'est vrai que ma mère faisait surtout, alors ma mère faisait un peu toutes les matières, c'était quand même elle qui faisait ça principalement, mais mon père il faisait des gros documents, qu'il plastifiait, il faisait des... Alors ils avaient appris des moyens mémotechniques, des apprends d'étapes de multiplication, tout ça, donc en fait à deux ils ont pu nous apprendre tout en fait. Ils étaient très complémentaires en fait, c'est dans ce sens-là. Puis ils étaient d'accord sur tout. C'est ça, et c'était un choix vraiment qui était pour eux une évidence finalement. Et ce que tu me disais c'est que vous aviez eu malgré tout beaucoup d'activités, vous n'étiez pas désociabilisé du tout. Pas du tout, déjà on était cinq, donc on ne pouvait pas être désociabilisé en fait. C'est-à-dire que même au tout départ on n'avait pas l'impression du tout d'être seul, sauf que même si on était en famille finalement on pourrait croire qu'on n'avait pas de sociabilité, mais le fait d'être cinq, même de la même famille, en fait nous empêchait d'être antisociales en fait. Et on était très ouvert au monde. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois quand on était petit d'aller au parc, et finalement les enfants qui étaient dans les écoles étaient en groupe. Et quand on voulait jouer avec eux, en fait ils voulaient pas. Donc c'était plus souvent nous qui étions repoussés finalement, parce qu'on était différents, qui étions repoussés plutôt que nous qui repoussions les autres. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. Oui, je vois très bien. Et donc tu as fait de l'équitation, du dessin, de la danse classique. Bon, tu m'as dit que tu avais eu un mauvais souvenir pour la danse classique. Je voulais être danseuse étoile, c'était mon rêve, avant de ne vouloir pas être musicienne. Et ma prof m'a dit que j'étais trop grosse, donc j'ai arrêté. Mais j'aurais voulu être danseuse étoile, c'était mon rêve. Oui, je comprends très bien. C'est malheureusement le problème de certains enseignants qui passent à côté. Bon, c'est vrai que la danse particulier, effectivement, ils veulent des standards très spécifiques. Et alors, moi, ce qui m'a frappée, c'est effectivement, tu m'as raconté ce moment qui a été finalement un moment vraiment qui a fait que ta vie a changé finalement. Tu avais en fait une envie vraiment obsessionnelle à l'âge de 10 ans. Et c'est ce qui a finalement amené plein de choses dans ta vie par la suite. Donc si tu veux nous raconter en fait tout ça, parce que c'est quand même assez incroyable ce qui t'est arrivé. Ouais, en fait, j'avais ce désir d'avoir un enfant, je pense comme beaucoup de gens, enfin surtout des femmes, mais voilà. Et c'est quelque chose qui m'obsédait beaucoup, que je voulais vraiment assouvrir, vraiment. Mais c'était vraiment très... Je pense que tous mes amis, toute ma famille peut le dire. Et donc tous mes petits amis, évidemment, à l'époque, m'envoyaient balader, parce que c'était évident qu'ils n'en voulaient pas. À 12, 13, 14 ans, évidemment, personne n'en veut. Et il se trouve que mon petit ami, à l'époque, quand j'avais 16 ans, m'a dit oui. Et donc on a eu un enfant ensemble. Sauf qu'évidemment, lui, il est parti, parce qu'il n'a pas assumé du tout. Mais moi, ça a changé ma vie, parce que c'est ce que je voulais. Et ça m'a stabilisé. Je suis devenue quelqu'un de plus, j'allais dire, plus rationnelle, mais parce que j'ai... En fait, c'est quelqu'un qui... Enfin, le fait d'avoir un enfant, ça m'a stabilisé, en fait. J'avais besoin de ça comme une autre partie de moi, en fait. Et depuis ce moment, je suis tout à fait épanouie, en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Et voilà. Et tu m'as dit, c'était vraiment pas une envie... C'était pas un caprice, en fait. Pas du tout. C'était pas comme l'envie d'avoir une poupée. C'était vraiment viscéral, quoi. C'était cheville au corps. C'est ça. C'est-à-dire que, de toute façon, un enfant, ça peut pas être un caprice. C'est difficile, quand même, d'assumer un enfant, surtout à cet âge-là. Donc voilà. Et je sais qu'après, on m'a mis beaucoup la pression, mon entourage, pour que je prenne des solutions autres que de garder. Parce qu'à 16 ans, c'était pas évident. Mais c'est quelque chose qui était plus fort. Et bon, j'ai dit non. Et t'as tenu bon. Et j'ai tenu bon. Alors, ma mère m'a beaucoup aidée. Heureusement, elle m'a soutenue. Mais oui, c'était plus fort que ça, oui. Et alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est vrai que ça a été pour toi une libération d'un certain point. Mais ça a été quand même aussi le début des problèmes, malgré tout. Voilà. Alors, ce que tu veux nous raconter, justement, cette période-là, où, justement, par rapport à tes études musicales, puisque tu faisais toujours du violon, tu fais même du piano, tu fais de l'alto. Donc, tu étais en train de passer tes concours, en fait. Alors, je passais mon cours de violon quand j'étais en centre de mon fils. Et je devais passer mon diplôme. Et ma professeure, qui était un peu vieux jeu, en fait, dès qu'elle a commencé... Parce que je mettais des vêtements amples au début, pour ne pas me poser trop de questions. Et dès qu'elle a vu que j'avais du bide, en fait, elle a vu que j'avais une petite bosse. Elle a commencé à capter, je pense qu'elle a entendu des bruits de couloirs ou autre. Et en fait, elle m'a juste virée de sa classe. Donc, alors, quand ma mère a voulu avoir une excuse, une vraie raison, elle a donné une fausse excuse, ce qui n'était évidemment pas vrai. Et donc, je me suis retrouvée sans prof, alors que je passais mon diplôme. Et le prof d'alto m'a ouvert les bras, m'a dit, viens faire de l'alto, c'est génial. Ils ont toujours un problème, les profs d'alto. Les profs d'alto, ils ont moins de monde en tête. Donc, ils sont très heureux d'avoir des élèves, et surtout des bons élèves, parce que moi, je faisais mon diplôme, et lui, il n'en avait pas à cette époque, c'est en province, ce n'était pas si évident. Et il était super content d'avoir de bons élèves. Et donc, c'est vrai que ça m'a fait une sorte de carence de répertoire au violon, finalement, parce que j'ai fait quasiment trois ans d'alto ininterrompu, sans quasiment avoir de répertoire au violon. Parce que j'en jouais toujours à l'orchestre, j'étais toujours violon solo de l'orchestre. J'étais dans des groupes de musique de chambre au violon, pas à l'alto d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était partagé. Mais ce qui fait que pendant trois ans, je n'ai pas eu de répertoire au violon. Et donc, aujourd'hui, ça m'arrive, j'ai des amis qui disent, mais tu ne connais pas ça, tu ne l'as pas joué. Je dis, mais non, mais j'ai un gros, gros trou, j'ai un gros vide dans mon répertoire. Je vois tout à fait. Et donc, à un moment donné, tu te dis, c'est quand même un peu bête, il faut quand même que je termine ce que j'ai commencé, parce que le violon, c'est quand même la source que j'ai choisie au départ. Et tu te dis, moi, je vais monter à Paris, parce qu'effectivement, c'est le graal pour tout musicien, à un moment donné, de pouvoir passer son concours supérieur. Et tu me disais, alors effectivement, c'est intéressant d'en parler parce qu'on a un vrai problème en France avec, effectivement, la province et les conservatoires supérieurs, c'est que le niveau n'est pas du tout le même. Et donc, pour te rassurer, tu as décidé de faire une pause, en fait, à Nanterre. Alors, oui, c'est un peu ça. En fait, je suis allée sur Paris en suivant le conseil de mes professeurs, de mes autres professeurs, donc de musiques de chambre, de tous ceux qui m'entouraient, qui n'étaient pas mes professeurs de violon. C'était les seuls qui me disaient de ne pas le faire. Mais ils m'ont dit, mais à Paris, moi, je sais que tu vas y arriver. Enfin, tu as les compétences à ce niveau, etc. Tu as du talent, bon, vas-y. Et c'est pour ça que je suis allée à Paris, mais je savais que j'allais me prendre une claque, de toute façon. C'est bien que tu en étais déjà consciente, quand même. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, enfin des jeunes adultes qui arrivent, qui se disent, j'étais un cadeau dans mon conservatoire et je vais arriver, tout va bien se passer. C'est ça. En arrivant, alors moi, j'en avais plus ou moins conscience. J'en avais entendu parler, donc je m'en doutais un peu. Mais surtout, j'avais peur d'être jetée, comme ça, lamentablement. Oui, d'être jetée dans la foule à Paris de tous les violonistes. Et je me suis dit, mais je vais être perdue, tout simplement. Ce n'est pas forcément une question de niveau, mais j'avais peur d'être perdue. Et donc, je me suis raccrochée à la seule chose que je connaissais. C'était en fait un de mes profs qui avait enseigné en province, qui était cette fois à Nanterre. Donc, je l'ai suivi. Et ça m'a permis d'avoir une sorte de reprise. Ça fait trois ans, je ne faisais pas du long, quasiment. Enfin, trois ans, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Et donc, j'ai pu reprendre tranquillement le violon avec lui, à un niveau élevé, mais pas trop, enfin, un peu pour me remettre dedans. Et il m'a permis d'entrer, de passer des concours après. Et donc, en fait, tu as pu repartir avoir tes diplômes. Et donc, tu as eu tes premiers postes à Créteil, si je ne me trompe pas. Alors, j'étais étudiante à Créteil. D'accord. J'ai eu des postes dans des concertards municipaux, entre autres. Et associatif, oui. D'accord. Et tu vas parler, en fait, d'un poste très particulier, le poste de Dumiste. Si tu peux nous expliquer. Donc, c'est un diplôme un peu spécifique qu'on t'a proposé. Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai eu mon diplôme de violon, soit je m'orientais vers la carrière professionnelle musicale, orchestre, musique de chambre, enseignement en conservatoire. Ça, c'est une autre branche, donc le DE, le CA, tout ça. Et on a une autre branche qui s'appelle la branche du côté Dumiste, en fait. Et c'est un autre métier. Mais on vient du même tronc, on va dire. Et en fait, c'est un côté où on apprend la pédagogie de groupe, la pédagogie pour les enfants, principalement les petits-enfants, ou jusqu'à l'école. Peut-être, je ne sais pas si ça va jusqu'au collège lycée, mais il me semble que ça peut aller jusque là. Et en fait, on est intervenant en milieu scolaire, en fait. C'est encore une autre branche. Ce n'est pas du tout la même que ceux qui s'orientent vers la musique, les enseignements en conservatoire. Ce n'est pas pareil. Donc, on m'avait conseillé de le faire. Et j'avais dit non, parce que ce n'était pas tellement ce qui m'intéressait. En fait, je préférais enseigner en conservatoire. Mais j'ai eu des postes où, en fait, on m'a imposé un métier de Dumiste et pour lequel je n'étais pas du tout formée. Et c'est principalement pour ça que j'ai arrêté, en fait. D'accord. C'est que je n'étais pas formée à Versailles. Oui, parce qu'en fait, ce poste, c'est très bizarre, comme beaucoup de postes, en fait, à l'éducation nationale. On sent que je les aime bien. C'est en fait, tu es recrutée, en fait, par le département, en fait. Oui, c'est ça. Par le conseil général. Et en fait, tu n'es ni prof de conservatoire, ni enseignant en école. Mais en fait, tu es les deux. Alors, nous, on était prof en conservatoire. C'était notre statut. Mais dans notre contrat, on avait un rôle de Dumiste dans les écoles. Et là, on n'était plus prof de conservatoire pour quand on était Dumiste. Mais voilà, c'était... Enfin, oui, on était un peu entre les deux. Oui, puis tu as le côté, évidemment, précaire, évidemment, comme d'habitude, avec ce type de poste. Ça, dans tous les postes, quasiment, c'est comme ça. Après, ça dépend... Moi, je n'ai jamais pu en signer dans des grands conservatoires. Mais dans les conservatoires normaux, oui, on en cumule plusieurs pour avoir un salaire normal, bien sûr. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Alors, moi, j'avais envie de revenir, en fait, un petit peu à ton enfance. Parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est finalement, aujourd'hui, bon, tu as vraiment... Tu es une musicienne accomplie. Et ça, on n'a aucun doute par rapport à tout ça. Tu joues, donc, de plusieurs instruments. Tu es même directrice du conservatoire, en fait, où tu as eu tes premiers postes. Donc, c'est magnifique. Et où j'enseigne. Voilà, où tu enseignes, tu enseignes en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais il s'est passé quelque chose, aussi, à un moment dans ta vie, où tu t'es mis, en fait, à avoir une folle envie de composer, et ça, très tôt. Oui, c'est ça. C'est vrai. Je ne sais plus quand ça a commencé, parce que c'était très, très jeune. Je pense que j'étais entourée de musique tout le temps. Ma mère faisait beaucoup d'arrangements pour mes frères et soeurs et moi pour qu'on puisse jouer ensemble. Parce qu'elle n'avait pas un niveau incroyable, donc elle ne pouvait pas acheter d'arrangements. Elle les faisait elle-même selon notre niveau, en fait. Et ça arrivait, donc on avait notre petit groupe de musique de chambre familiale. Ça fonctionnait très bien. Ma mère, des fois, chantait avec nous, voilà. Et en fait, moi, je limitais un peu, je pense, qu'elle faisait des arrangements. Et moi, en fait, au lieu de faire des arrangements, c'était trop difficile pour moi. J'écrivais des choses moi-même. En fait, ça me permettait de faire un peu comme elle. Mais à mon échelle avant. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, petit à petit, je m'y suis plus intéressée. Très jeune. Et jusqu'au moment où ça commençait à prendre un petit peu d'ampleur. Où je faisais des choses de mieux en mieux. Petite, encore. Et une amie à ma maman, qui était professionnelle dans la musique, m'a dit. Mais moi, pour ta fille, je peux trouver quelque chose. Elle était en contact avec, justement, des dumistes. Qui, eux, étaient de vrais dumistes. Qui travaillent dans les écoles. Et elle m'a mis en contact avec cette dumiste. Qui m'a demandé un opéra pour enfants. Vraiment. Donc, j'avais 13 ans, je pense, à ce moment-là. Et donc, j'ai écrit un opéra sur l'écologie, à l'époque. Quand j'avais 13 ans. Et c'est marrant parce que les enfants qui chantaient avaient quasiment le même âge que moi. Quasiment. Peut-être un petit peu moins. C'est très rigolo parce qu'en plus, tu m'as dit que tu avais démarré très tôt, en fait. À faire des choses sérieusement. Dès l'âge de 9 ans. Et petit à petit, en fait, ça s'est bruité dans le conservatoire. Puisque tu étais élève. Tu finis par faire cette opéra pour enfants. Tu étais déjà très engagée. Je ne vais pas t'appeler la Greta Thunberg, quand même, de l'époque. Mais tu avais déjà cette envie de faire changer un peu les choses. Et par la suite, d'autres enseignants t'ont demandé. T'ont passé des commandes. C'est ça. Exactement. Après, ils ont dit, mais ce n'est pas mal ce que tu as fait. Ils voyaient que finalement, c'était plus sérieux que rien du tout. Du jeu, en fait. Et donc, je sais que pour des classes qui n'ont pas beaucoup de musique, de répertoire, en fait. Ils m'ont demandé, tiens, tu peux composer une pièce pour guitarrer chant. Ou pour ensemble de guitare, ou pour flûte avec harpe, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a fait son petit coucou comme ça. Une petite bulle. Et ça a commencé comme ça. Puis ça s'est développé. Moi, j'ai dit, mais en fait, je ne vais en faire que ça. C'est vraiment ce qui me plaît énormément. C'est vraiment la composition. Et quand j'entendais des pièces jouées que j'avais écrites, c'était incroyable. Parce que ça sortait juste de ma tête. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. C'est quelque chose qui vient de rien, qui est là. Je pense comme les écrivains. C'est des choses qui arrivent comme ça. Et je trouvais ça incroyable. Et c'est ma passion. Enfin, en fait, c'est ce que je veux faire. Et tu me disais que tu avais senti vraiment, même si tu es fondamentalement athée, ce côté divin au moment de la composition. Alors, ça dépend, évidemment. Quand j'ai une commande, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, il faut que je me soumette à des critères. Donc, évidemment, c'est un peu moins divin, je vais dire. Parce que ça arrive quand même que ça le soit. Mais ça m'arrivait, comme ça, d'avoir un éclair de génie et de me dire, mais tiens, il y a quelque chose. Alors, c'est exactement comme une dictée, en fait. Une dictée de notes de rythme qui passait dans ma tête. Et en fait, j'écrivais tout comme ça. Et ça m'est arrivé d'écrire une composition en cinq minutes. Parce que ça me faisait comme une dictée. J'écrivais voix par voix, comme ça, ce que j'avais dans la tête. Et mon mari qui est croyant, moi, je ne le suis pas. Mais je lui dis qu'à ce moment-là, je me dis, mais là, peut-être que je peux imaginer que Dieu existe. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un me dit ce que je dois écrire. Parce que très clairement, personne ne me dit ce que je dois écrire. Ça vient dans ma tête. Je l'écris et ça sonne. Alors, après, je fais des ajustements. Je fais mon truc. Mais oui, c'est assez impressionnant. Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est pour ton DEM, tu devais jouer une oeuvre contemporaine à la alto. Et ton prof, bon, ce n'était pas du tout son truc, la musique contemporaine. Bon, il n'est pas le seul. Et il a dit, écoute, débrouille-toi, fais ton morceau. Voilà. Alors, lui, il a dit, c'est super, j'ai une grande élève, il n'avait pas son diplôme. Il était très content. Il dit, par contre, le morceau contemporain, ça lui passait au-dessus. Il s'est allé au complet de me le faire travailler. Il lui dit, oh, ça va être très simple. Il savait que je composais en MAO. En plus, j'avais une super classe de MAO dans le concerto où j'étais. Et il dit, très simple, débrouille-toi, tu fais ton morceau, tu joueras ça. Donc, en fait, il ne me l'a même pas fait travailler. Parce que j'ai composé moi-même ma pièce. Il m'a dit, bon, il faut au moins qu'elle dure un certain temps. Parce que c'est quand même un diplôme, donc voilà, avec une certaine difficulté. Bon, c'était le critère de base. Et j'ai dit, d'accord. Alors, je m'y suis mis très sérieusement. J'ai beaucoup fait cette pièce-là. Voilà. Il se trouve que cette année-là, j'ai eu un accident de la route. Pas extrêmement grave, mais ça m'a immobilisée pendant quelques mois quand même. Donc, je n'ai pas pu travailler autant mon alto que j'aurais voulu vers la fin. Parce que, en fait, j'ai joué en fauteuil roulant le jour de l'examen. Et ce qui fait qu'en fait, je n'étais pas à l'aise. Je me cognais dans mon fauteuil. Enfin, voilà. Et je me souviens que le jour J, où j'ai joué, ils n'étaient pas du tout transcendés par ma musique en tant qu'interprète. Ils m'ont dit, oui, bon. Après, ils ne m'ont pas pénalisé parce qu'ils ont bien vu que j'étais très gênée. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Mais ils m'ont dit, mais ta compo, c'est incroyable. Elle est super. Mais comment ça s'appelle, etc. Et ils m'ont dit, mais la MAO, ça te va très bien. Enfin, tu es très à l'aise. Et c'est, oui, donc je me rappelle très bien. Ça m'a confortée dans l'idée que je voulais vraiment faire ça. Que c'est ce que tu voulais faire. Voilà. J'étais vraiment épanouie dans cette discipline-là. Bien sûr. Et alors, donc après, tu as gagné un prix. Oui. Qui est quand même pas anodin. Donc, c'est le prix du public du festival de saut. C'est un festival de musique de court-métrage. Enfin, c'est un concours, pardon, de musique de film. Et donc, tu as gagné le prix du public. Alors, je ne sais pas si j'étais très claire, si j'ai peut-être mélangé tous les mots. Mais bon, je pense que les gens nous ont compris. C'est le festival Musiques en cours. Ça s'appelle, ça se passe à saut. Et voilà. Et donc, oui, c'est vrai, je l'ai passé. Et je ne m'attendais vraiment à rien. Parce que moi, je n'ai jamais pris de cours, vraiment, à part les cours d'analyse, de théorie, de solfège. Je n'ai pas pris de cours de composition, vraiment. Même si j'ai eu beaucoup de conseils de composition. Même certains un tout petit peu célèbres. Parce que, voilà, ma mère était très convaincante. Ma fille, elle est très bien là. Donc, elle me lançait un peu dans ça. Mais elle m'a dit, inscris-toi, vas-y. Moi, je n'avais pas trop confiance en moi. J'ai dit, oh, mais je ne vais pas y arriver. Même juste pour entrer, je n'arriverai pas. Parce que c'était des dossiers. On devait envoyer les dossiers qui allaient être acceptés ou non. Je dis, tu vas, mon dossier ne va pas être pris. J'envoie. Je suis prise. J'ai dit, oh, super. Je reçois un DVD avec trois courts-métrages. Où je devais composer la musique. C'était des courts-métrages qui existaient déjà. Mais je ne les connaissais pas. Enfin, ils n'étaient pas très connus. Et en fait, on devait en choisir un des trois. Et moi, j'en ai pris un qui était un court-métrage de film muet, en fait. D'accord. Voilà, du film muet. Et je dis, oh, mais ça, ça m'inspire. Parce qu'il y avait des gestes. Moi, ça me faisait des rythmes dans ma tête. C'est-à-dire qu'ils bougeaient en rythme. Et j'entendais des rythmes dans ma tête. Et donc, j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied. Mais vraiment, parce que j'avais des enfants. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai travaillé vraiment d'arrache-pied. Et le festival était en novembre, je me rappelle. Donc, on a joué ça. Et quand j'ai eu un prix, j'étais hyper fière de moi. Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Et surtout, quand j'ai vu. Parce qu'on a tous joué dans la salle, les uns derrière les autres. Et je me suis rendue compte que j'étais la seule à avoir pris ce court-métrage-là, en fait. Parce qu'il était extrêmement difficile, finalement. D'accord. Tu avais pris, en fait, le noir et blanc. Et j'étais la seule de tous les candidats à l'avoir choisi. Ce qui était... Enfin, je ne m'y attendais pas du tout, aussi. Et en fait, c'est parce que c'était très précis, très carré, finalement. Et je pense que les gens étaient beaucoup dans quelque chose de beaucoup plus vague, avec des musiciens. Alors, qui jouent en direct. Moi, j'avais aussi une émission en direct. Mais nous, on avait des claps à respecter pour être bien avec les mouvements de l'acteur. C'était un film de Max Linder. D'accord. Voilà. Mais je t'enverrai le lien aussi. Ah oui, avec plaisir. Voilà. Et donc, voilà. C'est comme ça que j'ai gagné le prix. J'étais super contente. Tu m'étonnes. Et tu me disais qu'en fait, t'as senti... Alors, c'est vrai que c'est compliqué de percer dans le milieu de la composition de manière générale. Et tu m'as dit qu'effectivement, pour les femmes, c'est encore plus difficile. Et que malgré tout, le mouvement MeToo, t'avais quand même beaucoup aidé. Et que t'avais senti, en fait, que ta carrière était en train de décoller à ce moment-là. Un petit peu, oui, c'est vrai. Mais avant MeToo, on va dire que je me battais vraiment sans cesse pour être jouée, pour qu'on vienne même écouter, pour... Voilà. Enfin, je sais, j'avais une très bonne promo au conservatoire. Et ils ont tous suivi, ils ont tous accepté de jouer ce que j'écrivais. Je faisais des arrangements aussi d'autres musiciens. Mais c'est vrai que je mettais un petit morceau à moi de temps en temps. Ils se disaient, mais c'est super, ils avaient joué ça. Donc, on a joué un peu en tournée dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des endroits comme ça, dans des... Enfin, bref. Et donc, on a joué pas mal de musique à moi. Mais, encore une fois, c'était au sein du conservatoire. Bien sûr. C'était un peu... C'est toujours le réseau à cercle fermé. Exactement. On connaît. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'essayais que ce soit un peu plus sérieux, de contacter des orchestres ou même des petits ensembles, en fait, ça ne marchait jamais. Et j'ai même un chef d'orchestre qui m'a dit, mais pourquoi je jouerais tes compositions alors qu'il y a Bach, il y a Mozart, Tchaikovsky, Brandt ? Voilà. Et moi, j'ai dit, mais on ne peut pas comparer du tout. On ne peut pas du tout être sur le même plan. Je veux dire, c'est aussi intéressant, même si ce n'est pas dans le même... Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Bien sûr, mais voilà. On est sur d'autres registres et heureusement que la musique ne s'est pas arrêtée d'exister avec les grands compositeurs. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il y a des gens qui composent encore aujourd'hui, sinon ce serait un peu triste. Oui, c'est ça. Et je dis, c'est dommage de taire tous les compositeurs actuels sous prétexte qu'il y a des excellents compositeurs dans le passé. Et peut-être que même Mozart aurait aimé peut-être être plus joué à son époque, où il était pas mal joué. Mais il s'est battu aussi, entre autres. Donc, je me suis dit, c'est dommage qu'à chaque fois, dans la période d'un compositeur, il n'arrive pas à être joué. Et peut-être après, plus tard, des années après, il sera joué. Bien sûr, on découvrira que c'est quelqu'un qui était extraordinaire. C'est ça. Alors, je ne dis pas du tout que ce sera mon cas, mais je dis que c'est dommage de passer à côté du vivant du compositeur, même quand c'est pas extraordinaire. Et voilà. Mais d'ailleurs, c'était le cas de Nesco, je crois, qui a été un peu boudé, en fait. Il y en a plein qui ont été boudés. Par exemple, on dit que Bach est très, très joué, etc. Mais à son époque, par exemple, Téléman était beaucoup plus joué. Donc, c'était les mêmes périodes. Téléman était vraiment la star et Bach, pas du tout. Et aujourd'hui, il y a Téléman, on connaît très, très peu par rapport à Bach, en fait. Donc, voilà. Bon, après, Bach était joué, mais c'était son métier. Donc, il composait sur cachet, etc. Mais c'est pour dire que c'est un peu triste à chaque fois que ça se passe comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, tu avais eu un moment quand même qui a été aussi important. C'est que, comme quoi, c'est bien aussi les réseaux sociaux. Ça aide à se faire connaître. Et on a quand même cette chance aujourd'hui quand c'est bien utilisé. Et tu me disais, donc, ton mari, en fait, a pu publier une vidéo sur YouTube. Oui. Et cette vidéo a énormément marché. D'ailleurs, on va la mettre pour que les auditeurs puissent écouter. Donc, c'est un très beau moment. Et grâce à cette vidéo, tu as pu éditer ta première partition. C'est ça, exactement. Lui, il est donc musicien, il est egoïste. Et on avait joué ça dans le groupe dont je te parlais, où on faisait des compositions à moi. C'était mon projet de fin d'année. Et il a regardé la vidéo. Il dit, mais moi, je la trouve vraiment bien. On va la publier. J'ai dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, je l'aime bien aussi. Voilà, c'était une bonne idée. Et en fait, quand il a publié, il a eu des retours. Je contacte à lui plutôt qu'à moi. Parce que moi, il savait déjà un peu que j'écrivais. Et c'est des personnes, finalement, pour le hautbois, il y a du répertoire. Mais c'est un peu toujours le même. Bien sûr. On entend toujours un peu la même chose. Bien sûr. Même s'ils ont des choses à jouer. Et en fait, des hoboïstes dans ces contacts, ils m'ont dit, mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse, cette pièce, etc. Et il se trouve qu'il y avait une personne qui était dans des éditions qui a dit, mais est-ce qu'elle serait d'accord pour que les éditions publient sa partition ? Et moi, je dis, mais bien sûr. Donc, c'est passé comme ça. Et ça a même débouché un peu sur un autre contrat. Parce que l'ensemble de l'édition, qui est l'ensemble, la bande de hautbois de Mulhouse, du conservatoire de Mulhouse, est en collaboration, on va dire, avec l'édition. En fait, ils ont le même nom. Enfin, je pense que c'est un groupe vraiment qui est lié, qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Et ils ont dit, on va lui passer une commande, en fait. Après, plus tard, rien à voir avec cette pièce-là, ils m'ont passé une commande pour 20 minutes de musique pour leur ensemble. Et là, ils vont jouer, d'ailleurs, ils vont le jouer ce samedi-là. Oui, il me semblait que c'était ce week-end. Dans deux jours. Exactement. Donc, c'est une petite pression, quand même. Ah, tu peux. Alors, moi, j'adorerais aller voir, mais c'est en Asaz. Ah, mince. Bon, tu as quelqu'un qui va filmer, quand même. Alors, oui, j'ai embêté mes beaux-parents pour qu'ils aillent filmer. Bon, très bien. Bon, c'est une belle consécration. Donc, là, on va mettre la vidéo, comme ça. On va faire une petite transition. Et puis, on revient après. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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